Une majorité parlementaire face à l'opinion de ce soir fait une plongée dans l'inconnu avec le professeur Auguste Mampouya Kanonka-Tchabou qui a accepté d'être notre invité. Bonsoir professeur. Bonsoir Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. C'est bien, c'est réciproque. Une première émission pour cette année, nos voeux de santé, de longévité. Bon année, de meilleurs voeux, merci. Voilà, les téléspectateurs, j'espère qu'ils sont également contents de vous retrouver avec vos analyses, vos points de vue très pertinents, professeur. On va d'abord commenter, avant d'entrer dans le fond, la forme de ce qui s'est passé jeudi au Palais de la Nation. Félix Otsusekidi qui a pris le bâton de commandement. Première question d'abord, est-ce qu'à un moment donné vous avez cru en sa victoire ? Écoutez, quand on fait la cartographie électorale, moi je m'attendais à un résultat de toute façon très serré. Mais pas avec un téléspecteur à la tête ? Il y avait la possibilité que les voix de l'opposition puissent se déporter comme vote utile sur ce qu'il dit pour qu'ils battent Emmanuel Ramazani. Les gens pouvaient penser à un vote utile et reporter leur voix qu'ils auraient pu donner par exemple à Martin, à Félix. Et là ils pouvaient l'emporter. Mais je crois que l'envie des uns et des autres était telle qu'à la fin, les voix se sont dispersées. Cette fois-ci, avec un élément, je peux dire, tout le monde l'a remarqué, tribal, régional, dont les conséquences ont été perçues. Sans perspective. Tout à fait. Donc je ne parle pas en l'air. Ce qui a fait que la dispersion des voix ne s'est pas faite. Au contraire, on a vu les deux ténors de l'opposition se partager l'échiquier selon leur province, etc. Tandis que le fait que même à l'Est, dans beaucoup de circonscriptions de l'Est, Martin Fayoulou ait eu beaucoup de voix, s'explique autrement. Ça s'explique pas par le tribalisme, ça s'explique autrement, notamment par... Lui qui, je sais, de l'appui de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi et des autres, vous aviez assisté à la publication du projet des sociétés du candidat Chadari. Vous pensez, avant l'émission, on discutait, vous avez estimé qu'il avait un bien meilleur projet des sociétés. Avez-vous eu l'impression, à un moment donné, qu'il n'a pas été bien vendu ? Je veux dire qu'il a été bien présenté. A bien présenté ? Oui, le discours a été très bien structuré. Et le projet lui-même ? Et le projet a été bien présenté et il était bon, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez eu l'impression qu'à un moment donné, ce projet n'a pas été bien vendu par des sociétaires du Fonds commun pour le Congo ? Ça, c'est la suite dans la manière dont la campagne a été menée. Je ne dis pas que le projet n'a pas été bien vendu. Mais je peux dire ceci parce que ça a été constaté. Et au niveau du FCC même, on peut dire qu'il y a eu beaucoup, d'après le mot même qui a été utilisé au FCC, beaucoup de trahison, beaucoup de lâchage. Et il faudra que les spécialistes étudient ça profondément pour savoir ce qui s'est passé. Des têtes devront tomber, des conséquences ? Oui, pourquoi ils ont lâché ? Pourquoi ils n'ont pas fait campagne pour Ramazani ? Je le dis parce que ça a été, on pourrait dire publiquement, dit au FCC. On peut trouver beaucoup de raisons. Je pense qu'il ne faudra pas que les politologues oublient cet événement. Parce que sinon, on ne comprendrait pas ce qui s'est passé. Voilà. On ne va pas, professeur, remuer le couteau dans la plaie ou exhumer la vie immondis. La campagne est passée, les résultats ont été proclamés. Un président nouvellement élu est connu et qu'il a prêté serment. Revenons au niveau de la symbolique. Cette passation des flambeaux civilisés, cette première alternance dans l'histoire politique de la RDC, la postérité retiendra qu'il y ait eu un 24 janvier 2019. Tout à fait. C'est un événement historique. Il faut le mettre en évidence et en même temps en être fier. Fier qu'il ait eu lieu en félicitant le président Joseph Kabila Kabangé pour cette perception qu'il a eue d'une perception de pouvoir civilisé et de la volonté qu'il a eue de respecter la constitution de ce point de vue. J'avoue personnellement que dans mes analyses, selon mon tempérament, je ne le félicite pas d'avoir respecté la constitution. C'était une obligation ? C'était une obligation et il l'a senti. Donc, malgré tout, il y a de la bonne volonté. Et si tous les Congolais insistent là-dessus, c'est qu'effectivement, ils ne s'y attendaient pas beaucoup. Et peut-être se disant, en Afrique, au Congo ici, est-ce qu'ils pourraient lâcher le pouvoir, etc. Et il y en a qui étaient convaincus que parce qu'en Afrique, c'est comme ça, ils ne lâcheraient pas le pouvoir. Et vous, vous étiez convaincu du contraire ? Moi, j'étais convaincu du contraire. J'étais convaincu par toutes les réponses qu'ils donnaient. Rappelez-vous, lorsque une journaliste étrangère lui demande s'il allait être candidat, il a dit, écoutez, on voit que vous ne connaissez pas notre constitution. Donc, vous remettez la constitution à ma petite sœur. Le lendemain, les médias occidentaux ont dit que le président n'a pas répondu à la question. Il a éludé. Mais il avait donné une réponse très claire. C'est peut-être de la mauvaise foi des médias occidentaux. Et le problème, peut-être pour lui, c'était pas parce que je n'ai pas dit... Il a donc philosophé le président Kabila ? Non, il n'a pas philosophé. Il a dit la réponse est dans la constitution, madame. Et les Congolais, non seulement les spécialistes, peut-être les spécialistes parce que les autres seraient de mauvaise foi, ont compris que le président veut dire qu'il respectera la constitution qui ne lui permet pas d'obliguer un troisième mandat. Moi, ça ne m'a pas surpris et je n'ai pas chéché au-delà de cette phrase. C'est vrai peut-être parce que je connais cette disposition de la constitution et j'y crois. Peut-être parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais ce n'est pas ça. Vous écrivez, mais ce n'est pas vous qui appliquez. Il faut rappeler que vous êtes un des rédacteurs de cette constitution. Le président a dit clairement, moi je me suis contenté de cette réponse. Il y a des amis étrangers qui m'ont dit, mais pourquoi il n'a pas voulu répondre ? Moi, je me l'ai répondu. Et ça, dès ce moment-là, moi j'étais convaincu qu'il allait le faire. En même temps qu'il a gardé le mythe jusqu'au bout. Je me rappelle qu'à une occasion où je me suis retrouvé avec le président Kabila, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, monsieur le président, vous avez dit à votre famille politique que vous seriez heureux de transmettre pacifiquement le pouvoir à votre successeur. Bon, à l'époque, on était encore au cours du deuxième mandat. Il n'était pas terminé. Il était même assez loin de se terminer. Il a dit, mais professeur, moi je serai l'homme le plus heureux. Et il faut que les circonstances favorables adviennent. Et je le ferai volontiers. Moi, je suis sorti de cet entretien convaincu de la bonne foi de Joseph Kabila. Je suis peut-être naïf parmi les Congolais. Entre temps, des lots avaient coulé sous les ponts. Qu'il était peut-être tenté, mais que l'opinion ou la pression populaire a dû forcer la main. Je ne sais pas. On a dit ça parce qu'on a vu le glissement. Je suis peut-être le premier à avoir utilisé le mot glissement. Et ça m'a valu des insultes de tous côtés. Pas officiellement du côté de la majorité présidentielle, mais de l'autre, de soi-disant intellectuelle. J'ai été insulté comme un poisson populaire. Et vous avez défendu qu'il n'y aura pas vacances de pouvoir. Ça, je l'ai dit également plus tard. Et je dis, vous voulez qu'on rate le glissement et que l'on tombe dans une glissade. C'est là que j'ai fait la différence entre ces deux vocables. La glissade vous surprend, vous ne la contrôlez pas. Vous marchez, vous mettez le pied sur une peau de banane, sur quelque chose de glissant, vous tombez, la tête la première, et voilà, on ne parle plus de vous. Tandis que le glissement, c'est un mouvement, une action que vous pouvez contrôler. Regardez les danseurs. Quand ils dansent, notamment les danseurs de cabaret, le grand écart, il est contrôlé, il glisse, il contrôle son mouvement. C'est pour ça que j'avais parlé de cela. Et comme il y a eu le glissement, les gens ont dit, mais c'est qu'il n'a pas voulu citer le pouvoir, etc. Bon, je vais vous dire, il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires ou des trucs pour rigoler un peu, etc. Il y en a qui, après la passation du pouvoir d'hier, ont fait passer des messages comme quoi, le pouvoir est l'engui, tu sais quel est le même temps, a goûté à goût, etc. Ça montre bien que c'est vrai, le pouvoir est en temps. Cela dit, quand quelqu'un de bonne foi dit ceci, il savait les contraintes de la constitution, le président Kabila, il connaissait ces contraintes. Il aurait pu, je pense, il aurait pu, en regardant les circonstances, les conditions géopolitiques, notamment la pollution du Congo dans cette région d'Afrique centrale et Afrique des grands lacs, il aurait pu être tenté de dire franchement, la situation ne s'y prête pas, etc. C'est fort possible. Mais moi, j'ai vu, il n'a jamais fait ce raisonnement publiquement, jamais, mais publiquement, il a toujours dit qu'il respecterait la constitution. Est-ce qu'en quelque sorte, le président a pris des cours, même sa propre famille politique ? Pour... Bon, dans ce qui est arrivé, le fait qu'il n'ait pas accepté de se représenter, que la commission électorale ait proclamé Félix Oshusseguini, pendant qu'il n'a aucun pensé qu'il le simulerait. Je parle d'abord de la décision de ne pas se représenter. Oui, ça a pris de court ceux qui s'attendaient à ce que le président continue pour leurs propres intérêts. Moi, j'ai demandé aux gens, écoutez, vous êtes en train de parler du partage du pouvoir. Ça, je le dis parce que j'ai assisté à certaines réunions de la majorité présidentielle. Les gens discutaient, il y avait les accords, il y avait les dialogues, les deux dialogues, etc. L'on discutait, partage du pouvoir. Quand j'ai demandé aux gens, vous partagez où est la place du président Kabila ? Ah non, mais on verra. Lui, il sait, comme si c'était tabou. Moi, je me suis dit, vous attendez qu'il fasse un coup d'État, comme ça, vous continuerez de jouir. Je leur disais ça. Il y en a qui s'en souviennent. Il y en a qui ont tenté d'endure le président, en erreur. Je ne sais pas s'ils ont osé, mais ils ont attendu. Et ils ont été surpris ? Oui, ceux-là ont été surpris. Moi, je n'ai pas été surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'avais cru dans cette parole la bonne foi du président Kabila. Vous êtes content d'avoir assisté à cette cérémonie désormais historique ? Je crois tous les Congolais. Quand on a vu hier, ne parlons pas du président Félix, quand on a vu hier le président Kabila, on a vu qu'il était satisfait de ce qu'il a fait. Il était tout content, décontracté, très détendu. Et quand on sait qu'à part ça, il y a eu des rencontres, peut-être pas en tête à tête, mais entre les deux familles et tout ça, c'est que ça était plutôt, je ne dis pas bon enfant, mais je reviens. Mais quand on dit qu'il a joué un rôle important dans la proclamation de Félix, je sais qu'il dit Martin Fayoulou, accuse même l'actuel président élu d'avoir été nommé. Vous partagez cet avis au regard des données en votre possession ? Attendez, je ne peux pas partager un avis partisan. Vous savez que moi, je voudrais, quand je parle, m'appuyer sur des données, sur des faits. Il n'y a aucun fait qui me convainc de cela. Je vais encore vous dire, si ça a été fait secrètement, dans le secret le plus total, pourquoi voulez-vous me demander que je sois sûr que ça soit passé comme ça ? Moi, je regarde ce qui s'est passé. La Cénie a été très claire dans ce qu'elle a dit. Félix, c'est ce qu'elle dit, est devenu président. Si la tricherie devait avoir lieu, elle aurait dû peut-être privilégier plutôt Emmanuel Chadar. Ça aurait été la solution idéale pour le président Kabila. Est-ce qu'on n'a pas vu que le contexte ne se prêtait pas et que le pays allait s'embraser, qu'il fallait trouver une solution qui soit la moins bonne ? Vous savez, après ce qui s'est passé, vous avez entendu heureusement que certains Congolais ont encore de la raison dans leur tête. Il s'est passé des faits horribles dans certains coins, y compris ici, dans certaines communes. Et donc, ce n'est pas ça qui a pu épargner le Congo, que ce ne soit pas Chadari. Et puis, je ne suis pas certain que les gens, en refusant la présidence de Chadari, auraient pu entraîner toutes les provinces dans la guerre contre Chadari ou contre les siens. Je ne suis pas sûr. La non-élection de Chadari ne peut-elle pas être perçue comme un échec battant du pouvoir ? Kabila, qui, 17 ans durant, n'arrive pas à faire élire sans son propre dauphin ? Vous savez, j'aurais voulu qu'on regarde tout ce qui s'est passé par rapport au contexte institutionnel de notre pays et constitutionnel. Cela dit, je ne vais pas éluder la question, vous savez que le pouvoir use. Le pouvoir use. J'ai toujours dit, l'ennemi du pouvoir actuel, celui qu'exerçaient le président Kabila et sa famille politique, c'est la condition sociale du peuple. L'allié de l'opposition à Kabila et à son régime, c'est cette pauvreté, cette condition sociale du peuple. Qui démarre une patate chaude entre les mains des Félix. Au point où, moi j'aurais été de l'opposition au candidat, je n'aurais même pas de campagne à faire. J'ai dit aux gens, mais regardez votre misère. Je désignerai un bouc émissaire. En fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, les gens ont réagi de cette manière-là. Vous savez, par rapport aux relations entre le pouvoir, la classe politique, la population, j'ai une théorie, mais qui se vérifie à chaque fois. C'est-à-dire que tout le monde est en attente. La population, fatiguée parce que toutes ses attentes ne sont pas satisfaites par un régime, aspire à ce que ce régime change, au changement de régime plus proprement. La classe politique, il y a une partie, notamment ceux de l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, qui souhaitent effectivement ce changement à leur profit. Les intellectuels, guillemets, ils attendent du job. Et donc, ils se disent, bon, ce pouvoir, moi je n'ai rien eu là-dedans, il faut que ça change. Et on voit ça. Dès qu'il y a ce changement, et rappelez-vous, quand il y avait mon bouton, on disait, même s'il était remplacé par un crapaud, qu'il quitte d'abord. Quand le pouvoir change, l'autre arrive, tout le monde se rue vers celui qui arrive. C'est-à-dire, la population, avec beaucoup d'espoir, chante le nouveau pouvoir. Comme on le voit actuellement. attendant que ce pouvoir satisfasse ses désirs, ses attentes. On va justement revenir aux attentes. Les intellectuels faudra avoir du travail. Oui. Et aussi, ils vont à la recherche d'emploi. Ce sont des chasseurs de primes, ces gens-là. Ils vont à la recherche de l'emploi. La classe politique bouge, il va y avoir de la transhumance, etc. C'est toujours ça. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout. Voilà ma théorie sur la relation entre le pouvoir, la population et certaines classes de la société. Mais, le choix qui a été fait de changer le président de la République, mais, donc, en ayant un nouveau, mais de priver ce dernier d'une majorité parlementaire est un peu irrationnel. C'est là que je voulais en arriver. comment on peut comprendre cette situation qu'on ait voté massivement pour les députés du front commun, 350 environ, et qu'on ait réservé un carton rouge à son fiscal à la présidentielle. Il doit y avoir plusieurs raisons. Je ne peux pas les énumérer toutes. Il y a d'abord que le vote aux législatives est avant tout un vote individualisé. c'est-à-dire les électeurs choisissent un bonhomme, un individu. Quelqu'un qui les reproche. Même si on parle de scrutin de liste, moi, je dis, c'est un faux scrutin de liste. Sur les listes, on prend la liste ou même carrément, on ne regarde même pas la composition de la liste, on prend la liste d'un parti parce qu'on sait ce que ce parti propose. Et là, et c'est la loi qui le dit, chaque électeur vote pour un candidat. En ce moment-là, c'est très personnalisé. Les électeurs ont choisi des gens selon leurs accointances, les gens qui leur ont donné quelque chose, c'est ce qui se passe au Congo. Moi, j'ai vu dans ma circonscription des candidats ou plutôt un, celui-là, je suis sûr, distribuer de l'argent dans les rangs des électeurs pour qu'ils votent. Les jours du vote ? Oui, le jour du vote. Et donc, il y a ça, il y en a qui ont distribué. Ça n'a pas été dénoncé, il n'a pas été dénoncé à la police ? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et, en ce moment-là, les gens choisissent en disant c'est le mien, c'est mon frère, il est du coin, etc. D'autant plus que beaucoup de candidats, quand ils vont, ils n'ont pas de discours. Sauf, s'il est avisé pour mentir en disant qu'il va construire ceci, qu'il va faire ça. Ce n'est pas son boulot, ça. C'est le boulot du gouvernement. Mais est-ce que cela s'explique aussi ? Attendez, l'une des explications, c'est qu'on choisit un individu, donc, quelle que soit son appartenance politique. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ces candidats, quand ils vont là-bas. Moi, j'en ai vu beaucoup appartenant à des partis politiques du FCC. Et sous les terrains, ils prêchent autre chose. PPRD, PPD, machin truc, et tout ça, en disant, bon, écoutez, prenez-moi, le reste, ça va. Faites votre choix. Faites votre choix. Ou même, quand il a cité une seule fois le nom de Chadari, on l'a hué, il dit, bon, écoutez, ça, c'est ce que j'ai dit, mais bon, voilà ce qu'il faudra faire. J'en ai vu, à partir de là, vous voyez tout de suite que ce n'est plus lié à l'appartenance politique. Est-ce que cela ne réconforte pas la thèse soutenue par Martin Fayulot qui pense que les députés ont été nommés, que le président a été nommé, et tout ça ? Non, la raison que je viens de dire là ne consolide pas cette thèse. Je vous dis, ce sont des aspirations personnelles ou des réactions des individus vis-à-vis d'autres individus. Il l'a choisi parce qu'il est son frère, parce qu'il est l'enfant parce qu'il est du village, parce qu'il lui a donné quelque chose. Ça n'a rien à voir avec un arrangement quelconque pour défavoriser Fayulot et favoriser les autres. Il peut y avoir une autre raison, c'est que à la suite de la propagande de l'Occident, beaucoup de gens ont donné trop d'importance, plus d'importance qu'il en faut à l'élection présidentielle ou au déterminant des élections législatives. Même dans l'opposition ? Comment ? Dans l'opposition même. Mais surtout dans l'opposition parce qu'ils aspiraient pour eux le changement du pouvoir ou du régime. c'est le départ du président de la République. L'Occident ne citait même pas nos élections législatives. La presse occidentale ne parlait pas de nos élections législatives mais de l'élection présidentielle du 23 décembre. Alors les gens sont tombés dans cette victime de cette propagande et ont privilégié l'élection présidentielle en se disant si on change le président c'est fini. ce faisant au nouveau qui arrive il ne lui donne pas la majorité dont il aurait besoin. Maintenant on est dans une situation compliquée professeur même si on sait que la constitution a déjà réglé la question après toutes les réjouissances on l'a dit la politique a repris son droit de cité il ne faut pas qu'on descende je dis bien descendre il ne faut pas qu'on descende sur le plan des tractations politiques et de ça ce n'est pas mon domaine d'analyse. Vous êtes expert des questions des droits ce n'est pas mon domaine d'analyse et de tout temps j'ai toujours refusé d'analyser de commenter les comportements et les propos des gens ça n'ajoute rien alors maintenant que va-t-on faire au contraire parce que j'ai entendu beaucoup de choses à cause de cette situation qui est lorsque le président et la majorité parlementaire ne sont pas du même bord qu'on appelle à la suite de la pratique en France et non pas de la théorie constitutionnelle un régime de cohabitation donc les résultats des élections ont abouti à une cohabitation obligatoire et dans la situation de la cohabitation le président n'a pas les moyens de sa politique il faut que les gens comprennent ça si on reste dans cet état des choses les attentes que les gens adressent au président Félix il doit faire ceci il doit faire cela il risque d'être déçu parce qu'il n'aura pas les moyens de le faire y compris son propre programme qu'il a présenté il n'aura pas les moyens parce qu'il n'aura pas la majorité parlementaire qui vote les lois qui conçoit des lois pour lui permettre de traduire en texte de loi ses propositions de politique et donc les gens risquent d'être déçus mais il y a une autre situation quand j'analyse les propos des uns et des autres notamment dans le discours d'au revoir le président Kabila et dans le discours d'Investitu le président Tshisekedi je vois qu'il y a de part et d'autre la volonté de déboucher sur une autre chose qu'une véritable cohabitation il y a la volonté d'être ensemble de gouverner ce pays ensemble de ce point de vue ça pourrait créer une situation inédite non l'opposition d'hier devienne alliée de la majorité c'est ce qu'on appelle bon on a parlé de gouvernement d'union nationale gouvernement d'union nationale j'aime pas beaucoup cette expression mais l'on voit que c'est le président Kabila c'est une obsession de rassembler le plus possible on le voit les FCC ont été créés comme ça une obsession ou une façon de vouloir toujours avoir la mainmise le contrôle sur quelque chose un groupe de gens il peut ne plus être là demain il peut ne plus diriger le FCC demain mais lisez dès son premier discours 2001 et presque tous les discours qui ont suivi cette idée de rassemblement est dedans jusqu'au moment où il a parlé d'un gouvernement de cohésion nationale ça c'est vraiment ça le hante malheureusement cette idée n'est pas poussée jusqu'à son terme dans la réalisation et là on serait dans une autre figure ce ne serait plus une cohabitation ce serait maintenant ce serait ce qu'on appelle l'union nationale là moi je peux faire parler de consensus lui-même le président Kabila parlait plutôt d'une coalition progressiste qui aurait pu être entendue de deux façons coalition en parlant de tous les Congolais qui doivent se mettre ensemble se coaliser contre l'impérialisme et les prédateurs ou alors dans le sens institutionnel alors ce serait en ce moment là une coalition entre les forces en présence ceux qui le soutiennent celles qui soutiennent le président Tshisekedi etc. qui feraient une coalition et partageraient l'exercice du pouvoir au sein des institutions mais est-ce que professeur le président Tshisekedi peut se passer de cette majorité parlementaire du front commune en coalition et a créé une autre je vais vous dire une chose je vais vous satisfaire en cohabitation le gouvernement c'est le gouvernement de de l'opposition de l'opposition en fait qui est devenue majorité parlementaire c'est pas le gouvernement du président donc quand les gens disent il faut que Tshisekedi nomme un bon premier ministre ils sont à côté de l'esprit de la cohabitation est-ce que son informateur peut faire un miracle je vais pas aller plus loin allez-y il y a même en cohabitation aucune obligation ni même aucune logique qu'il y ait dans le gouvernement les membres des partis qui soutiennent le président Tshisekedi il n'y aurait aucune logique alors on changerait alors c'est pour ça que je me suis rabattu sur ces propos entendus du président Kabila et le jour de son investiture tous les deux veulent gérer ensemble mais on voit au niveau de leurs partisans malgré ça j'ai entendu dire beaucoup d'espoir dans l'informateur qui va être nommé l'on pense qu'il est capable des miracles comment cela pourrait-il se faire d'abord l'informateur n'est pas une institution qu'on nomme systématiquement mais c'est constitutionnel encore une fois j'ai écrit l'article 78 justement dont vous parlez il y est dit le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de cette dernière bon déjà la situation est claire il ne faut même pas avoir écrit comment cette disposition quand on la lit elle est très claire c'est dans le deuxième alinéa qu'on dit au cas il n'y aurait pas une telle majorité alors le président peut désigner une personnalité pour une mission d'information en vue de constituer une telle coalition qui pourrait être une coalition majoritaire mais quand on entend au cache par exemple on vous dit que le FCC n'est pas un regroupement politique c'est une plate pardon un regroupement électoral c'est une plateforme politique mais qui a gagné les élections alors dans ce moment là c'est encore plus simple est-ce qu'il n'est pas possible que des regroupements du FCC acceptent de faire allégeance au président élu pour l'aider à constituer une majorité vous parliez tout à l'heure de la transhumance déjà je constate que tous les regroupements membres du FCC sont en train de s'organiser au sein du FCC aujourd'hui tous ces jours mais qui sait parce que l'informateur n'a pas encore été nommé de manière à se consolider mais l'informateur n'est pas nommé pour aller défaire une majorité qui s'est dégagée professeur mais vous savez que nos acteurs politiques c'est comme il n'est pas nommé pour cela d'abord je vous dis si on reste en cohabitation il n'est pas nécessaire l'informateur et dans le sens strict l'article 78 il n'est pas nécessaire on nomme pas l'informateur à chaque fois parce qu'on dit qu'aucun parti n'ayant pas atteint la majorité donc des regroupements politiques ne peuvent pas être considérés en tant que tels qui a dit ça quelle logique c'est des thèses soutenues de l'autre côté ils sont regroupés pourquoi ? l'UDP c'est elle-même l'UDP c'est allié c'est un regroupement politique tous les autres du côté des FCC sont des regroupements politiques et ils ont fait on a créé ce FCC pour gagner ensemble c'est à dire membres du FCC gagner les élections c'est ce qu'ils ont fait mais moi pour résoudre ce problème constater les résultats des élections et en tirer les conséquences parce que sinon on va à l'encontre des résultats des élections on vide les élections on n'aura fait des élections pour rien parce que tout le monde peut se mettre ensemble comme ça pour résoudre ce dilemme là et en même temps tenir compte de la volonté des uns et des autres notamment de travailler ensemble j'ai dit depuis très longtemps depuis peut-être 5-6 ans qu'il y a formalisé par des penseurs des politologues des philosophes des juristes une forme de gouvernement qui tient compte de cela de cette volonté qui est la démocratie consensuelle nous sommes dans une situation aujourd'hui vous avez vu d'ailleurs cette démocratie à quelle base légale ? vous avez vu le climat de la campagne électorale on pourrait dire une veillée de guerre et les termes utilisés par les uns et les autres dans leur discours montrent bien que ces gens-là sont en situation de vie ou de mort pourquoi ? surtout à cause de la présidence qui est une institution je ne dis pas trop puissante mais en tout cas qui est un déséquilibre par rapport aux autres institutions au parlement au gouvernement etc. et deuxièmement je crois que foncièrement les politiques congolais et ils l'ont toujours dit au Congo l'exclusion n'a jamais payé au Congo etc. et quand on prend les grands moments de notre histoire les gens relèvent toujours les moments où les forces qui étaient opposées se sont mises ensemble et nous avons dans l'exercice des élections et de la démocratie qui découle des élections au moins deux systèmes de conception de démocratie ces démocraties électorales peut être une démocratie majoritaire telle que c'est conçu dans notre constitution telle que on pourrait chercher à la faire fonctionner mais qu'elle ne fonctionne pas parce que la majorité la démocratie majoritaire c'est quoi la majorité est là elle prend le pouvoir et l'exerce c'est ce qui s'est passé depuis 2006 non il y a eu beaucoup d'arrangements il y a eu énormément d'arrangements chaque fois il y a toujours des arrangements parce que dans leur fort intérieur les congolais ne s'accommodent pas de cette exclusion là qui provient de l'exclusion qui provient de la conception majoritaire de la démocratie surtout qu'on dit c'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens et de bons esprits vous dire la démocratie c'est la dictature de la majorité moi je dis quand il y a dictature il n'y a plus démocratie et là beau être de la majorité ou de la minorité c'est une dictature et donc quand on en est là ça dit qu'on exclut les autres parce qu'ils n'ont pas gagné on pourrait dire définitivement mais quand on dit on a gagné c'est à dire quoi par exemple aujourd'hui le président Félix a gagné avec 38% par là ou 39% pourquoi voulez-vous qu'il exerce la totalité du pouvoir les 100% du pouvoir pour quelles raisons c'est pas une logique arithmétique la constitution voudrait que le président soit élu à la majorité simple donc peu importe non même s'il avait 50% il y aurait encore 50% de côté même s'il avait 60% il y aurait encore 40% de Congolais est-ce que ça ne conforte pas la thèse de ceux qui pensent que les politiciens Congolais sont comme des sourires et niflardes qui veulent manger dans tous les raterniers non non c'est parce qu'il y a peut-être ça chez certains mais en même temps ça montre qu'on a gobé sans réfléchir les conceptions occidentales qui nous disent que la démocratie c'est la dictature de la majorité qui nous disent que quand on a gagné avec moi j'ai vu en France à l'époque de l'UNR un parti qui avait 32% et qui avait toute l'assemblée pratiquement avec lui mais cette constitution c'est vous qu'il avait écrite ah il y a des dispositions que je n'ai pas écrites ah ok j'ai la faiblesse de dire que les plus mauvaises ce n'est pas moi qui les ai écrites vous ne portez pas la responsabilité de l'entière il y a des dispositions que j'ai écrites qui sont claires et qui montrent la volonté la vision d'une conception de la politique alors je dis à cette conception majoritaire de la démocratie on peut en concevoir une autre et elle a été conçue je l'ai développée depuis 6 ans énormément vous savez quoi de beaux esprits congolais des grands penseurs progressistes vont insulter non il veut nous imposer un régime sans un régime où le président serait président à vie moi je cherche je ne vois pas comment le consensus peut être un président à vie et le consensus est non pas entre un individu et d'autres mais entre les forces politiques la démocratie consensuelle suppose que toutes les forces politiques qui à l'issue des élections elle est électorale cette démocratie elle n'impose rien à l'issue des élections ont une représentativité je ne confonds pas avec représentation représentativité comme beaucoup de Congolais ont une représentativité suffisante significative se mettre ensemble vous voyez j'avais toujours donné l'exemple du PPRD et de l'UDPS le PPRD avait 60 64 députés l'UDPS 45 46 pourquoi voulez-vous que celui qui a 64 en bricolant à gauche à droite se donne une majorité après élection d'ailleurs une majorité écrasante et que l'autre qui était la deuxième force soit mise donc dans votre perception ceux qui ont une bonne représentativité doivent se mettre ensemble est-ce que ça ne va pas entraîner le changement des textes mais oui des réformes constitutionnelles par exemple mais oui moi je plaide depuis longtemps pour des réformes constitutionnelles mais oui on veut l'unité nationale on veut la cohésion nationale comment voulez-vous que les forces en sachant que beaucoup de nos partis ont un ancrage régional ou tribal etc même si dans l'équipe dirigeante on a pris soin de mettre un peu tout le monde on a saupoudré mais comment voulez-vous que ce parti là qui représente une force parce qu'il a eu des suffrages importants même s'ils ne sont pas majoritaires mais qui derrière la façade du parti représente une région une province en tout cas une partie de la population congolaise soit mise de côté et que ce genre là se sente dans l'unité nationale c'est pas possible est-ce que c'est pas en quelque sorte ce que l'on vit aujourd'hui quand on voit la proximité qu'il y a entre l'UDPS ou le cash la coalition cash et le front commun pour le Congo on a l'impression que les deux sont ensemble maintenant mais moi j'ai dit ok bravo bravo parce qu'ils se mettent ensemble ils vont faire le gouvernement d'abord le programme c'est un programme qui va être partagé il n'y aura plus d'opposition dans ce pays dans ce cas c'est logique il peut y avoir il peut y avoir des opposants il n'est pas dit que tout le monde doit participer ceux qui ne veulent pas ne participent pas et dans le cas actuel pour le moment la MOCA pourrait ne pas être de la partie je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Martin Feuille nous fait attendre quelques heures pour répondre à cet appel de la part du il a dit clairement qu'il ne travaillerait pas avec quelqu'un qui n'a pas été élu ça c'était avant maintenant on dit parce qu'il y a eu quand même des sollicitations il y a des des intermédiations diplomatiques et cet hommage qui lui a été rendu publiquement dans le tout premier discours de Félix qui s'utilisait la tête de pied voilà c'est l'appel du président de la République maintenant vous me dites opposition est-ce qu'il est nécessaire est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement une opposition elle est constitutionnelle oui mais non là on change le système ah d'accord je suis dans cette problématique là est-ce qu'il y ait la démocratie implique nécessairement une opposition est-ce que là on ne serait pas on ne serait pas dans la pensée unique que l'on a décrié mon m'a donné non le consensus c'est pas la partie unique le consensus ça discute et ça aboutit à une solution mais on sait que nous nous mettons rarement d'accord sur certaines questions le programme d'autant plus que dans nos partis est-ce qu'il y a des différences d'idéologie est-ce qu'il y a même d'idéologie toujours donnant comme je le fais souvent l'exemple de Louis De Peste et du PPRD tous les deux se réclament de la social démocratie dites-moi quelle est leur différence idéologique il n'y en a pas ce sont les ambitions des individus est-ce qu'on va laisser mourir la nation à cause des ambitions des individus est-ce que l'unité nationale ne vaut pas mieux que les ambitions des individus parce que là avec un gouvernement consensuel un gouvernement une conception consensuelle du pouvoir où toutes les forces significatives sont ensemble recherchent ensemble les solutions on pourrait mettre un seuil pas celui qu'il y a eu dans la loi électorale d'ailleurs je crois qu'il faudra le supprimer il faut trouver d'autres mécanismes pour aboutir aux résultats que la CENI voulait atteindre il y en a beaucoup mais la paresse a fait qu'on n'a pas cherché vous n'avez pas été consulté ah non c'est pas ça moi je ne dois pas être tout le temps consulté souvent quand je parle il critique parce qu'il n'est pas dedans je n'ai pas besoin d'être partout et à l'époque où je critiquais la loi électorale je critiquais d'ailleurs le projet l'avant projet et tout ça parce que je les recevais je n'étais pas ici au pays j'ai entendu qu'ils ont disait il critique parce qu'il n'est pas il n'est pas dedans enfin on ne peut pas être partout à la fois je faisais ce que je faisais en France mais l'intérêt la fin que j'avais de mon pays et l'amour que j'avais de mon pays faisait que je suivais et je disais des choses qui ne me semblent pas on tend vers l'affaire mais on a l'impression que le président Kabila nous amène justement à ce consensus est-ce qu'on ne tombe pas dans ce que d'aucuns ont dit Kabila part sans réellement bouger sans partir non attendez pourquoi ? parce que certaines de ses idées sont prises en compte prises en compte où l'on a toujours pensé qu'il cherche à tirer profit Joseph Kabila mais est-ce que vous connaissez un politicien congolais qui ne cherche pas à tirer profit de la situation ou même allons plus loin un politicien traditionnel de partout vous en voyez un qui ne cherche pas à tirer profit de la situation ça ce serait tout simplement un comportement de politicien mais en même temps Joseph Kabila va rester l'autorité morale du FCC ça je crois que tout le monde le sait et ça ne choque pas c'est pas choquant c'est l'autorité morale de la plus grande force politique du pays il est clair que par l'intermédiaire de cette force il joue un rôle il a de l'influence en même temps qu'il demeure sénateur mais sur le plan sur le plan institutionnel il ne contrôle pas par lui-même il ne contrôle pas tout l'état et je vous dis surtout si on entre dans ce système consensuel moi je dois vous dire également que j'avais déjà dit à l'adresse du président le gouvernement de cohésion nationale que vous cherchez c'est le gouvernement de la démocratie consensuelle mais il faut qu'on a jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on touche à la constitution et on fait ses dispositions on modifie l'article 78 on modifie bien évidemment beaucoup d'aspects de la loi électorale on modifie l'article 78 est-ce que vous pensez que la loi électorale est pernicieuse je ne parle pas du cocalane mais aujourd'hui les gens sont inquiets les gens discutent pour la compréhension des assemblées nationales provinciales et au-delà la désignation l'élection de gouverneur moi j'ai toujours dit dans ce système l'élection de gouverneur ce n'est pas une élection c'est un marché et vous le savez les gens ils vont avec de l'argent il y en a même qui quand il a corrompu ou acheté 4 ou 5 députés les séquestrent pour qu'ils ne soient pas en contact avec les autres professeur est-ce qu'il est possible que l'informateur qui va être nommé puisse trouver une majorité parlementaire dans les conditions concrètes que nous connaissons aujourd'hui ne rêvons pas ne cherchons pas une situation hypothétique aujourd'hui le rôle de l'informateur je venais de le dire n'est pas n'est pas évident il n'est pas justifié donc en principe selon la logique il n'y aura pas d'informateur selon la logique parce qu'une majorité est très nette et vous dites c'est ce que disent beaucoup de gens l'informateur trouvera toujours les moyens de ramener des gens auprès de les débouchés comme on dit au profit du président Félix d'abord ce n'est pas son rôle deuxièmement ce n'est pas lui qui fabrique une majorité troisièmement ce qu'on appelle l'attention est interdite par notre constitution l'article 110 je crois son dernier dit ceci lorsque un député quitte le parti à travers lequel il a eu son mandat il perd ce dernier il perd le mandat mais là si c'est des regroupements entiers qui vont je vous disais tout à l'heure que je vois là aujourd'hui tous ces jours ces regroupements s'organiser se réunir envisager l'avenir dans le cadre du DFCC donc ils sont en train ils sont peut-être conscients de ça aussi ils sont en train de se consolider au sein du FCC est-ce qu'un regroupement perdrait ses députés si jamais il décidait d'aller un regroupement perdrait ses députés s'il décidait de quitter le front commun pour ça il faut qu'eux tous aient décidé ça parce qu'il ne faut pas oublier que les regroupements ont en leur sein des partis politiques l'unanimité ne sera pas facile à obtenir au sein des regroupements une question revient avec persistance sur la dissolution une possible dissolution de l'Assemblée nationale s'il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale telle que je l'entends moi dans l'opinion elle ne parle pas de crise elle dit non pour avoir plus de facilité le président de la république peut dissoudre et donc il y en a qui souhaitent que le président Félix demain à cause de la configuration actuelle dissolve l'Assemblée il ne peut pas d'abord dans toute l'année qui suit les élections il ne peut pas dissoudre pour quelque cause que ce soit et puis en principe l'article 148 qui parle de la dissolution de l'Assemblée nationale dit que celle-ci ne peut intervenir qu'en cas pas de conflit mais de crise persistante entre le gouvernement et le parlement conflit crise persistante entre le président et la majorité on dit entre les gens du même bord le gouvernement et sa majorité parlementaire c'est que vous ne trouvez pas possible ça peut arriver mais c'est extrêmement difficile on peut la monter de toutes pièces donc vous soupçonnez que le président pourrait créer une crise entre le gouvernement et sa majorité ou entre la majorité et son gouvernement mais ce serait une responsabilité extraordinaire qu'un président de la république crée de toutes pièces une crise persistante entre le gouvernement et sa majorité parlementaire vous savez cette phase là on l'entend beaucoup au Congo mais il y a des choses qui sont impossibles en politique je ne veux pas dire que ça c'est impossible mais c'est une phase très passe partout pour les politiciens traditionnels congolais en politique tout est possible rien n'est impossible en politique je veux bien alors l'homme est doté de raisons pourquoi la seule chose qui le différencie des animaux de la forêt on est arrivé à la fin professeur on aurait bien voulu prendre encore beaucoup de temps on apprend beaucoup quand on est quand on est avec vous on vous accorde la parole peut-être pour un vœu ce que vous attendez du tout nouveau président et de cette coalition qui qui les jours à venir vont se mettre en place moi j'attends plus particulièrement du nouveau président mais de tous les acteurs qui vont continuer ou qui vont être acteurs demain d'avoir l'ouverture d'esprit d'avoir l'ouverture d'esprit et de ne pas chercher à confisquer le pouvoir vous savez le président quand il parlait du gouvernement le président Kabila quand il parlait du gouvernement de cohésion nationale il avait dit il n'est pas bon je ne crois pas qu'il soit bon que la majorité confisque le pouvoir en laissant il n'avait pas dit l'opposition en laissant la minorité de côté à même temps qu'on a débauché aussi comme l'expression le veut ici à l'époque oui mais si ça entre dans la constitution comme processus de formation du gouvernement on ne débauche personne c'est l'application de la nouvelle norme constitutionnelle et moi je milite pour cela parce que je ne vois pas pourquoi les élections doivent être un mode de recherche et d'obtention de jobs fluctueux et juteux pour des individus mais ça doit être un mode de mise en place d'une équipe qui va travailler pour l'intérêt de la nation pour l'intérêt de l'état et pour le bien-être de tout le monde à partir de ce moment là je crois que on ne peut pas accepter un régime confiscationniste et qui exclut certains pour que les membres de la classe dirigeante accaparent vous allez vous battre pendant le quinquennat pour obtenir ces réformes constitutionnelles oui je ferai mes propositions nous ferons nous sommes un certain nombre à partager ces idées nous continuerons de nous battre nous verrons la population elle-même vous savez quand les choses traînent que disent les congolais c'est ça que les congolais cherchent ils ne veulent pas que les antagonismes aillent jusqu'au bout voilà ils ne sont pas des jusqu'au bout c'est des congolais ils veulent que les choses marchent et donc les apodiciens gobe y'a aucun voilà ce que demandent les congolais et chaque jour voilà pourquoi ce système là est celui qui s'accorde bien qui concorde bien avec non seulement les tendances de la classe politique mais aussi les aspirations de notre population voilà on va voir comment les choses vont se dessiner et qu'à tout moment nos portes sont ouvertes professeurs revenez et donc en ce moment là on ne choisit pas la coalition le gouvernement de coalition qui fait qu'il faudra c'est compliqué je ne vais pas faire la différence entre le gouvernement d'une recherche de coalition mais il y en a il y a des différences mais au moins on sait qu'à la base c'est pas la recherche d'intérêt qui met les gens ensemble mais la volonté de bien servir le pays de bien gouverner de bien tenir compte de la population parce qu'alors toutes nos régions sont représentées dans ce genre de conception de la démocratie voilà Auguste Mampouya Kanon Kachabu notre invité de ce soir merci beaucoup encore une fois professeur d'être venu vers nous je vous remercie bien merci à vous chers téléspectateurs à vous tous qui avez regardé ce programme merci pour vos messages vos appels que vous ne cessez de nous envoyer vos remarques vos suggestions en tout cas nous les ténons nous en ténons compte merci beaucoup face à l'opinion revient la semaine prochaine avec un tout nouvel invité sur une toute nouvelle thématique d'ici là portez-vous bien merci à vous merci à vous